Lors d'une conférence de presse jeudi, le ministre chinois du Logement et du Développement Urbain et Rural, Nihong, a présenté les récentes politiques de relance du pays visant à stabiliser le marché du logement. Ces mesures comprennent la suppression totale ou l'assouplissement partiel des restrictions d'achat dans certaines villes, ainsi que la réduction des taux hypothécaires et des exigences en matière d'acompte. Les fonctionnaires ont déclaré que le ratio minimum d'acompte dans la plupart des villes du pays avait été normalisé à 15%. En tant qu'élément clé des politiques de soutien du gouvernement, le ministre a annoncé que la Chine prévoyait de rénover et d'améliorer 1 million d'unités de logement dans les villages urbains et les appartements anciens dangereux en s'appuyant sur les initiatives de rénovation existantes. Dans 35 villes du pays, il y a environ 1,7 million d'unités de logement dans des villages urbains et des bâtiments délabrés qui ont grand besoin d'être rénovés. Pour ces types de projets, où les résidences souhaitent vivement des rénovations, où les risques pour la sécurité sont importants et où les travaux préparatoires sont relativement avancés, la construction peut commencer plus tôt que prévu. En raison des récents ralentissements du marché de l'immobilier, de nombreux projets de logements en cours en Chine ont été soumis à une pression accrue. En réponse à cette situation, les autorités ont défini des mesures de soutien financier pour assurer la livraison sans heure des appartements achevés aux acheteurs. Plus précisément, le gouvernement prévoit d'inclure davantage de projets qualifiés dans sa liste blanche immobilière, un mécanisme introduit en janvier par lequel les gouvernements locaux recommandent des projets résidentiels aux banques en vue d'un soutien financier. Des fonctionnaires ont déclaré jeudi que le financement de ces projets inscrits sur la liste blanche serait accéléré. Au 16 octobre, des prêts d'un montant de 2230 milliards de yuans ont été approuvés pour des projets immobiliers figurant sur la liste blanche. D'ici fin 2024, le montant des prêts approuvés pour ces projets devrait doubler, dépassant les 4000 milliards de yuans. Les responsables ont noté que grâce aux nouvelles mesures, le marché du logement a montré des signes positifs au cours des dernières semaines, avec une augmentation des visites de logement et des volumes de vente dans de nombreuses villes. Le ministre Nihong s'est dit convaincu que les données sur le logement en Chine pour le mois d'octobre reflèteront cette tendance positive.